Donc nous reprenons le catéchisme de l'abbé Spirago, où nous l'avions laissé la dernière fois, c'est-à-dire sur l'utilisation de la grâce de Dieu pour observer les commandements. Nous devons puiser aux sources de la grâce, qui sont le saint-sacrifice de la messe, les sacrements et la prière. Donc les trois grands moyens surnaturels qui nous obtiennent les grâces de Dieu pour faire sa sainte volonté. De même qu'un vase est un moyen pour boire, de même il y a des moyens établis par Dieu pour nous accorder la grâce. La foi est comme la route conduisant à la porte du ciel. Les commandements sont comme les poteaux indicateurs et les grâces sont comme des provisions d'argent et de nourriture. Le chemin qui conduit au ciel est étroit, escarpé, parsemé d'épines, il n'y en a peu qui le suivent. Au contraire, la porte et le chemin de la perdition sont larges et ceux qui y passent sont nombreux. On peut dire aussi, celui qui veut faire son salut doit avoir de la religion. En effet, la religion, c'est la connaissance de Dieu unie à son service et à une conduite conforme à la volonté de Dieu. La religion n'est pas, comme quelques-uns le croient, une affaire de sentiment. Car la religion se montre dans l'application des principes permes révélés par Dieu. Elle est avant tout une affaire de volonté et d'activité. Elle donne pour toutes nos actions la mesure de ce qui est juste. Elle est une ancre dans tous les orages de la vie. La religion n'est pas non plus une affaire de science, une simple connaissance des choses religieuses. Mais sinon, là, on tombe très vite dans la gnose. Justement, qu'est-ce que c'est que la gnose ? Eh bien, c'est la salut par la connaissance. Et donc, ce n'est pas le salut par les sentiments, mais ce n'est pas le salut par la connaissance. Sinon, les démons eux-mêmes seraient religieux, puisqu'ils connaissent très bien la religion. Ils savent ce que Dieu veut, mais ils agissent en sens contraire. La religion comprend aussi le service de Dieu. On n'appelle pas pianiste celui qui a une connaissance plus ou moins grande du piano. Mais il n'en a pas la pratique. De même, on ne dit pas d'un homme qu'il a de la religion s'il ne manifeste pas ses sentiments religieux par des actes extérieurs de religion. L'absurdité de l'expression « je suis croyant non pratiquant », ça ne veut rien dire. Je suis pianiste, mais je ne joue jamais au piano. Le bon sens de l'abbé Spirago. On peut encore dire « celui qui veut se sauver doit chercher à devenir semblable à Dieu ». L'homme devient semblable à Dieu si toutes ses pensées, tous ses actes, se semblent à la pensée, aux actions divines. Les commandements de Dieu sont un miroir où l'on voit jusqu'à quel point on est semblable à Dieu ou pas. Il n'y a pas de bonheur parfait ici-bas, une grande et grosse vérité, appelée quand on parle du salut, quand on parle d'aller au ciel. Les biens de ce monde seuls, les richesses, les honneurs, les plaisirs, ne peuvent pas nous rendre heureux. Ça ne veut pas dire que les catholiques ne sont jamais riches, ne reçoivent jamais d'honneur, ils n'ont jamais de plaisir. Seulement, ils ne mettent jamais leur bonheur dans ces choses-là. Leur bonheur, il est au ciel. Car ils ne peuvent rassasier notre âme. Au contraire, ils empoisonnent souvent la vie et ils nous abandonnent enfin à la mort. Évidemment, au moment de la mort, nous n'emmenons absolument rien de tout cela avec nous. Eh bien, Thérèse nous trompe. Ce sont des bulles de savon irisé, des plus brillantes couleurs, mais qui ne sont que des goûts d'eau. Ils ressemblent ainsi à ces fruits artificiels en cire, souvent plus beaux à l'œil que les véritables fruits, mais décevants pour celui qui voudrait les goûter. Les plaisirs du monde sont tout aussi trompeurs. Ils ressemblent à une goutte d'eau jetée sur le feu. Moins de l'éteindre, elle le fait flamber davantage. De même, les plaisirs excident plus fort les passions sensuelles. L'homme est né pour Dieu et le bonheur du ciel. Comme le poisson est né pour l'eau. « Enlevez-le de l'eau » et il se débat, il se replie, il se tord, malgré les appâts que vous mettrez devant lui. Il veut rester dans son élément, c'est-à-dire l'eau. C'est là seulement qu'est pour lui la vie et la satisfaction. Je vous rappelle que le mot « poisson » en grec se disait « ictus » et les lettres de « ictus » c'est les premières lettres de Jésus-Christ, sauveur du monde. C'est pour ça que le poisson représentait les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens se désignaient entre eux par le poisson. Les romains, les païens ne comprenaient rien, ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Mais s'ils avaient mis une croix ou quelque chose qui se référait directement à Jésus-Christ, ils auraient été reconnus. Donc le poisson, il fallait, c'était plus codé. Il en est de même pour l'homme quand il s'éloigne de Dieu. Aussi saint Augustin s'écrit-il « Notre cœur est inquiet, Seigneur, jusqu'à ce qu'il se repose en vous. » Les biens et les plaisirs de ce monde ne peuvent pas rassasier notre âme. Celle-ci a besoin de nourriture, comme le corps, et elle ne peut être rassasiée par rien de corporel. Ainsi le Christ dit à la Samaritaine, « Celui qui boira de cette eau aura de nouveau soif. » On va rassasier l'âme avec des richesses aussi peu qu'on éteint le feu avec du bois, de l'huile. Nous, aujourd'hui, on dirait de l'essence. Ce n'est pas avec de l'essence qu'on va éteindre le feu, mais ce n'est pas avec des richesses qu'on va rassasier notre âme. « Dans la Rome païenne, quand la richesse et le luxe prirent un essor extraordinaire, les suicides augmentèrent dans une proportion effrayante. » Cette petite phrase dans le catéchisme de la Vespierre-Ago est très significative et il ne pouvait pas mesurer la portée autant que nous, un siècle après, quasiment, que nous visons son catéchisme. C'est-à-dire que plus la société va s'enrichir de biens matériels, plus les suicides vont exploser. Et ça a été multiplié par cent depuis l'époque de l'abbé Spirago. Aller voir les statistiques officielles, tant qu'il y a beaucoup plus de suicides que ceux qui sont déclarés à la police, etc. C'est finalement phénoménal. Et c'est en corrélation directe avec la poursuite effrénée des richesses matérielles. « Qu'en conclure, dit l'abbé Spirago, c'est que l'homme ne peut trouver la paix du cœur que dans la connaissance de la vérité et dans la sainteté de la vie. Les biens de ce monde empoisonnent même quelquefois la vie. Que de soucis n'a pas un riche. Les richesses sont comme des épines. Quiconque qui attache son cœur se cause des douleurs semblables à celles de l'homme qui serre des épines dans ses mains. » Mais justement, c'est une très bonne remarque. Et le catholique qui aime Dieu tout son cœur et qui est riche pour rendre service à ses frères, et pour lui, les richesses ne sont pas une source de jouissance. Les richesses sont une source de pénitence. C'est sa croix de tous les jours. Parce que c'est beaucoup de soucis, beaucoup de tracas. Et tous ces soucis et ces tracas, et tous ces contrariétés, il les offre comme une pénitence. Et à ce moment-là, les richesses deviennent quelque chose d'utile à son salut et au salut de son prochain. Et tout, encore une fois, est une question de mesure, de juste milieu. Quand on parle de richesse, on ne parle pas de milliardaires, on ne parle pas de centaines de milliards d'euros. Ça, ce n'est pas de la richesse. Ça, c'est de la corruption. C'est surtout quand ses désirs sont coupables qu'ils jettent dans le malheur. Tel le fruit défendu du paradis, l'homme est alors semblable. Au poisson qui se laisse prendre à l'hameçon, la jouissance passagère est suivie d'une cuisante douleur. Les jouissances coupables du monde sont les baies vénéneuses qui ont l'air d'une nourriture délicieuse, mais dont l'usage produit de grandes souffrances est souvent la mort. Le monde est l'ennemi de ses amis. Les biens temporels nous abandonnent à la mort. Nous n'emporterons rien au-delà de la tombe. Le monde passe avec ses attraits. De là, les paroles de Salomon, vanité des vanités, tout est vanité. Quand le pape est couronné, on allume une mèche d'étoupe et on chante devant lui. Saint-Père, c'est ainsi que passe la gloire du monde. L'homme n'a en somme que le sort de l'araignée. Elle passe des jours à tirer de sa substance les fils de sa toile pour prendre une mouche, un insecte. Puis, survient un domestique qui, tout d'un coup, de balai, puis d'un coup de balai, enlève la toile et souvent tue l'araignée. De même, l'homme se tourmente pendant des années pour obtenir un bien, une place, le cœur d'une personne. Puis, survient un obstacle, une maladie, un accident, la mort. Enfin, tous les projets sont ruinés et toute la peine a été inutile. Le verreux luisant brille pendant la nuit, mais le jour, il est noir et il se cache. Les plaisirs mondains lui ressemblent, il brille durant la nuit, de cette vie passagère, et leur splendeur disparaît au grand jour du jugement, dit Saint-Bonne-Aventure. Les biens temporels existent uniquement pour nous aider à acquérir le bonheur éternel. Ça, c'est la véritable conception catholique des biens temporels. Les protestants et les juifs, eux, considèrent que les richesses et les biens temporels sont le signe extérieur, la manifestation extérieure de la bénédiction de Dieu. Donc, vous comprenez que chez eux, le saint, il est milliardaire. Le clochard, il est maudit de Dieu. Ça, c'est la conception protestante et juive de la richesse. Ça indique, évidemment, la spiritualité catholique telle qu'elle vient de vous être exposée par l'abbé Spirago, et est aux antipodes de tout ça. Toute la création, oui, toute la création n'est qu'une échelle dont chaque créature est un échelon pour montrer vers Dieu. Dans l'atelier du peintre, tous les objets, les pinceaux, les couleurs, ne servent en dernier ressort qu'à l'achèvement du tableau. Eh bien, de même, tous les êtres de la création ne servent qu'à nous soutenir dans la conquête du ciel. Mais Saint Ignace, dans ses exercices spirituels, Saint Ignace de Loyola, nous dit que les créatures doivent nous servir autant qu'ils nous mènent à Dieu, mais pas plus. Mais autant qu'eux, pas plus qu'eux. On peut encore comparer les biens temporels à des outils, à des remèdes. Si on les emploie mal, ils nuisent au lieu de servir. Nous ne devons donc regarder les biens de ce monde plus comme des moyens qui nous servent à atteindre notre fin dernière. Et dès qu'ils se transforment en obstacles, nous devons nous en détacher, voire nous en séparer. Ces biens doivent être nos esclaves, mais nous ne devons jamais devenir les leurs. L'Évangile de Jésus-Christ est seul capable de nous rendre particulièrement heureux déjà en ce monde, car quiconque suit cette doctrine trouvera le contentement intérieur. Ça, j'aime beaucoup M. l'Abbé Spirago, parce qu'il pose les bons principes au début, il pose la finalité au début. Notre religion est une religion du bonheur. On ne le redira jamais assez. Seule la religion catholique peut nous apporter le bonheur sur la terre. Il n'y a pas d'autres religions dans le monde qui puissent nous apporter le bonheur. Toutes les autres religions, ce sont des fausses religions, ce sont des hérésies, voire des idolatries, c'est-à-dire que les religions païennes sont des idolatries, toutes apportent le malheur. C'est-à-dire que dès que la religion catholique disparaît, le bonheur disparaît avec elle. La religion catholique règne, même les païens, même les autres membres des autres religions bénéficient de la paix, de l'ordre, de la sécurité qu'apporte la religion catholique. Vous faites disparaître la religion catholique et le monde bascule dans la barbarie, le terrorisme, le massacre général, etc. C'est automatique, c'est obligatoire. Jésus-Christ dit à la Samaritaine « Celui qui m'aura de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Puis lorsqu'il promet le Saint-Sacrement dans la synagogue de Caphranum, Jésus redit « Celui qui vient à moi n'aura pas faim. » Les enseignements de Jésus-Christ peuvent donc apaiser les désirs de notre âme et dès lors, les souffrances de cette vie ne peuvent plus rendre l'homme véritablement malheureux. La lecture régulière de l'Évangile, la lecture régulière des Épitres catholiques, des auteurs et des docteurs catholiques nous apporte le bonheur, la sérénité, le calme et la paix, même dans les malheurs, même dans les épreuves. Celui qui suit la doctrine de Jésus-Christ sera persécuté et ses persécutions ne pourront pas lui nuire. Tous ceux, dit saint Paul, qui veulent vivre vieusement en Jésus-Christ souffriront la persécution. Vous voyez, il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas se décourager face aux oppositions, face aux malversations, face à tout le mal qu'on veut nous faire parce que nous voulons vivre vieusement en Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ et ses saints anges sont plus forts que tous. La vie tout entière du chrétien est une croix et un martyr. Il veut vivre selon l'Évangile. Je le dis en toute conviction. Moins quelqu'un aura de piété et moins il souffrira la persécution. Le Seigneur, dit Jésus-Christ, n'est pas au-dessus de son maître. C'est-à-dire, le serviteur n'a pas droit à un sort meilleur que le Christ, son maître. Voilà que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, dit Jésus. Les voleurs détestent la lumière et les pécheurs abordent les justes. Les mondains, ceux qui cherchent leur bonheur ici-bas dans les biens matériels, nous regarderont comme des originaux, même comme des insensés. Ils nous jugeront défavorablement. Ils nous haïront. Ils nous persécuteront. Mais malheur à celui qui est loué par eux. Car on ne peut pas être aimé par le monde sinon en haïssant le Christ Jésus. Les maximes des mondains sont en contradiction flagrante avec celle du Christ. Vous faites les applications aujourd'hui. Les mondains, vous voyez, les chefs des mondains, les maîtres à penser des mondains sont les journalistes. Donc quand les journalistes louent quelqu'un, quand les journalistes louent un soi-disant pape, vous voyez, ça veut dire que ce pape c'est un ennemi de Jésus-Christ. Quand ces mêmes journalistes haïssent un pape, un évêque, un auteur, un homme, c'est que cet homme-là est un ami de Jésus-Christ. Sinon ils ne le haïssent pas, ils le critiquent, ils vont le contredire mais il n'y a pas ce déferlement de haine, vous voyez, il y a envers celui qui défend Jésus-Christ. Cependant, le Christ ajoute « Celui qui écoute et pratique mes paroles est comparable à un homme prudent qui bâtisse sa maison sur le roc. » Saint Matthieu, chapitre 7. Bâtir sur Dieu, c'est bâtir sur un fondement inébranlable. Les persécutions auxquelles Joseph a été en but, non seulement ne lui ont pas nuit, mais lui ont été utiles. Joseph, c'est le patriarche dans l'Ancien Testament, fils de Jacob. Quelle persécution n'a pas subie le pieu David de la part du roi Saül, puis de son propre fils Absalom. Absalom qui a fait la guerre à son père. Il voulait le tuer. Ça a été une grande, grande souffrance pour David. Il est sorti vainqueur de toutes ces épreuves. Aussi, David s'écrit-il, les justes sont soumis à beaucoup d'affliction et le Seigneur les délivre de toutes ces peines. psaume 33. Don Bosco, à Thuvin, était soumis à des épreuves sans nom en s'occupant des enfants abandonnés. Néanmoins, jusqu'à sa mort en 1888, il fonda avec la grâce de Dieu près de 200 maisons où 130 000 enfants recevaient l'éducation. Dieu n'abandonne pas le juste. Le méchant mérite notre perte et Dieu le fait contribuer à notre avantage. Je vous rappelle que Don Bosco, par ses chers confrères et curés de Turin, vous voyez, on se plaint aujourd'hui « Ah, les prêtres, ils ne s'entendent pas. Ah, les prêtres, ils sont divisés, les célévacantistes, ils ne sont pas unis entre eux. » Nya, 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 nya. Nya, nya, nya. Vous entendez, nya, nya, nya. Regardez ce qui se passait du temps de Saint Jean Bosco et c'était Saint Jean Bosco. Les curés de Turin le haïssaient tellement, ils ont réussi à convaincre l'évêque de Turin que Don Bosco était fou. Donc, ils ont envoyé des infirmiers pour interner dans l'asile psychiatrique de Turin Saint Jean Bosco. Voilà jusqu'où a été la perfidie du clergé de Turin. Évêque, complice des prêtres haineux. D'accord ? Donc, l'abbé Spirago parle de persécution, chez les saints, ça a pu aller très, très loin. Le méchant médite notre perte et Dieu le fait contribuer à notre avantage. Les tristesses du calvaire sont suivies des joies de la résurrection. Un bon chrétien n'a rien à craindre ni des hommes ni du démon. Si Dieu est avec nous, qui pourra être contre nous ? Saint Paul. Dernier paragraphe, le bonheur parfait n'est pas possible ici-bas. Donc, la religion catholique est la seule religion qui nous apporte le bonheur sur cette terre, mais il n'apporte pas, évidemment, le bonheur parfait. parce que personne ne peut absolument échapper au soucou. Le bonheur parfait ne sera vécu que dans l'éternité bienheureuse. C'est-à-dire qu'une fois que nous sommes arrivés au ciel, il n'y aura plus ni larmes ni souffrances et ce sera le bonheur parfait pour l'éternité. Et sur la terre, il faut souffrir et porter sa cour. Le bonheur est sujet au malheur et le juste est persécuté. De plus, personne n'échappe aux maladies, aux douleurs, à la mort. La terre est une vallée de larmes, un immense hôpital où il y a autant de malades que d'hommes vivants. La terre est le champ de bataille contre les ennemis de notre salut et notre vie est un combat. la terre est un lieu d'exil éloigné de la patrie, un océan toujours agité par de violentes tempêtes. Le bonheur et le malheur, la joie et la douleur alternent dans la vie comme le soleil et la pluie dans la nature. Chaque plaisir est comme l'avant-coureur d'un prochain malheur. Un jour, on annonça à Philippe de Macédoine trois événements heureux à la fois. J'ai été trop heureux, s'écria-t-il, cette prospérité ne continuera pas longtemps. Notre vie est une traversée au cours de laquelle les flots tantôt nous élèvent, tantôt nous abaissent. Un voyage qui nous force à marcher tantôt dans la plaine, tantôt par de pénibles montées. Faites les plus grands efforts possibles pour améliorer le sort de l'humanité. Jamais elle ne sera libre de grands fléaux car la souffrance et la douleur sont la destinée du genre humain. Le socialisme est par conséquent incapable d'atteindre le but qu'il se propose d'organiser une vie exempte de privation et pleine de plaisir et de jouissance. On dit exactement la même chose de l'islam. Toutes ces erreurs, toutes ces mythes, toutes ces idéologies, toutes ces idolâtries ne sont que mensonges, mensonges, mensonges. Ils n'accordent jamais rien de ce qu'ils promettent. Voilà, nous avons terminé. de ce qu'ils n'ont de ce qu'ils n'ont